Musique 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 Salut les amis, je suis un peu et au cas en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous avez la regarder et bien écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors mélangeant du Sabrat pour le chap, du HRS en oz et également du Vinted donc il va y avoir 10 DVD 2 bouquins, une coupure de presse, un truc vraiment particulier qui me tient tout particulièrement à coeur avec un vinyle rattaché à ça donc ça je le garde pour la fin de vidéo et un Blu-ray, donc on va commencer sans plus tarder sur une série de 6 DVD qui ont tous un lien commun entre eux, c'est une saga un dessin animé en fait donc le coffret coûte extrêmement cher il comporte 11 volumes je vous en ai déjà montré 2-3 je crois que j'ai récupéré et envie de gagner un sur Vinted il me semble et donc là ça me fait super plaisir j'ai pu en choper 6 qu'il me fallait enfin 5 du coup parce que j'en ai un j'en ai même en double en fait donc voilà du coup je vais vous les présenter donc c'est le Spiderman Captain America et les 6 combattants oubliés donc on a 6 épisodes dessus donc voilà, 2 heures à chaque fois comme sur chaque volume hop, les disques sont nickels le premier, ensuite un second Spiderman contre Craven je trouve que les jaquettes sont super stylées en plus elles sont vachement travaillées voilà, c'est la graphie identique à la Vota la jaquette donc avec également 6 épisodes donc Craven c'était lui avec son espèce de fourreur jaune pour ceux qui ont regardé le dessin animé plus jeune ensuite les araignées robots euh... voilà donc on retrouve devant le lézard j'ai l'impression de voir le bouffon vert également Magneto Venom ouais c'est cool voilà donc le fameux double c'est Spiderman contre Morbius donc Morbius c'est l'espèce de vampire euh... qu'on retrouve ici que je trouve plutôt charismatique comme personnage j'aimais beaucoup voilà c'est une graphie pareil et le dernier parce que là je vous ai dit c'est un double c'est le retour de Daredevil voilà et euh... du coup sur celui-ci également il y a le bouffon vert mais je suis en train de me dire que je crois qu'il y en a trop que je vous ai présenté en fait il y en a que trop que vous avez pas monté la vidéo commence bien donc voilà pour les DVD Spiderman euh... ensuite d'autres DVD alors 4 DVD qui n'ont tous rien à voir il y a un film un peu thriller horrifique un film d'action histoire vraie un film Disney assez récent et un film d'action un peu à la Tarantino alors le premier dont je vais vous parler ce sera Blood Fight donc pas le réalisateur du baiser mortel du dragon et de l'Empire des loups donc Chris Naon voilà euh... le digne successeur de Bloodsport donc voilà Blood Fight donc c'est avec une Nana entre autres donc pour découvrir la vérité sur la disparition de son père des années plus tôt Jane part pour Hong Kong à faire de participer à un tournoi d'arts martiaux clandestins regroupant les meilleurs combattants du monde le cubit le seulement est de trouver les réponses à ces questions et de gagner ce tournoi à tous les coups sont perdus donc voilà ça fait plaisir c'était dans une commande vintage il y avait deux DVD il y avait celui-ci et le second c'était pour 1€ les deux le second c'était à Disney tout récent qui a fait pas mal parler pas forcément bien Oprah Winfrey au casting Reese Witherspoon Zach Galifianakis Michael Peña Chris Pine voilà la musique Ramin Djawadi donc entre autres compositeurs pour la célèbre série Game of Thrones donc c'est un raccourci dans le temps je crois que c'est notamment mail de la chaîne Mademoiselle Latino elle fait son cinéma qui en a parlé tout récemment et qui avait elle plutôt appréciée je crois donc voilà donc suivi les aventures fantastiques d'une jeune fille courageuse au cours de son accueil voyage à travers des mondes à soupçonner donc voilà moi il me tentait tout particulièrement voilà donc on verra ce que ça vaut on sera à notre propre avis ensuite chopé pour 50 centimes en marche au plus et je vous cache pas que je l'ai pris parce que voilà j'en avais des souvenirs il me semble que je regardais ce film quand j'étais plus jeune mais je suis plus sûr euh ça s'appelle Darklands l'ultime sacrifice donc voilà chopé pour 50 centimes donc dans le journal au travail Frazier Truc une jeune stagiaire Rachel Morris est effondrée par la mystérieure disparition de son frère amoureux d'elle il va l'aider à mener en quête qu'il ait conduit un puissant industriel David Keller il a l'air suspecté de se livrer à des pratiques sataniques or Frazier découvre qu'il a été choisi pour être sacrifié dans un rituel païen très ancien afin de régénérer le pays donc une atmosphère sulfureuse en bouton pleine de mystère pour un thriller très contemporain au suspense effrayant dans lequel la splendide Rowena King qui joue dans Hamlet Greg Fairbrass qui joue dans Cliffhanger vont affronter en compagnie de Richard Lynch John Finch et son monde des ténèbres donc voilà bah ça fait euh faudrait que je le revoie mais je suis presque sûr que c'est un film que j'ai vu plus jeune mais qui m'avait quand même marqué dans un certain sens et le dernier DVD de cette vidéo ce sera un film de Adam McKay avec un casting exceptionnel Christian Bale Steve Carell Ryan Gosling Brad Pitt donc c'est The Big Short le casse du siècle donc Wall Street 2005 profitant de l'environnement généralisé des grosses banques des médias et du gouvernement quatre outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière mettent au point le casse du siècle Michael Burry Mark Baum Jared Venet et Ben Rickert des personnages visionnaires du commun qui vont parier contre les banques et tenter de rafler la mise voilà donc plutôt content de m'avoir chopé celui-ci pour 1€ en marché au envie de grenier donc très content pour les DVD c'est tout ensuite commande Vinted un petit Blu-ray on va rester dans les films donc petit Blu-ray voilà que j'ai eu je crois pour 2€ donc je suis très très content j'ai beaucoup aimé c'est une série que je regardais beaucoup très très kitsch et très nostalgique maintenant des années 90 avec David Hasselhoff et pas Mel Anderson pour ne citer qu'eux il y a également Dennis Richards par exemple euh je vais bien évidemment parler donc de Baywatch alerte à ma début donc voilà le film chopé en Blu-ray version longue donc très content on retrouve en bonus à la rencontre des sauveteurs poursuivre l'héritage cascade entraînement les scènes coupées de version longue donc voilà donc vraiment très drôle des très 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 bonnes scènes le duo Dwayne Johnson de Zac Efron fonctionne très très bien et en plus il y a Alexandra D'Addario D'Addario que j'aime beaucoup aussi qui est dedans donc voilà puis en plus on a des petits caméos de mémoire justement de David Hasselhoff et de de Pam donc euh voilà très content de de rentrer ce petit Baywatch ensuite deux BD c'était pas prévu j'en avais demandé une seule et euh bah le vendeur m'en a mis une seconde ce qui fait très plaisir surtout que voilà elles sont pas données quand même ces BD là donc euh c'était un euro la BD mais il m'en a mis donc une deuxième donc celle qui m'a ajouté c'était dans la collection de référence Marvel Amazing Spiderman Vocation voilà donc le numéro 24 voilà donc ce volume rassemble les épisodes d'Amazing Spiderman de 30 à 35 donc moi étant donné que je suis vraiment sur la première génération de Spiderman le Amazing Spiderman m'intéresse un peu moins après voilà je vais me laisser tenter je pense que je vais quand même tout de même le lire ça peut ça peut bien m'intéresser donc euh voilà c'était cadeau donc ça fait ça fait bien plaisir c'était bien sympa de sa femme et celle qui m'intéressait moi tout particulièrement voilà c'est un univers qui me plaît bien plus celui d'Alien et Predator donc Alien vs Predator le volume 1 sur 2 de la 3ème guerre des mondes voilà donc avec une jacquette vraiment déjà super 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 euh super stylé on voit le combat entre justement les Aliens et les Predators donc euh vraiment très très cool hop donc c'est la première partie idéalement il faudrait que je chope je chope la seconde je vais essayer de vous montrer un petit peu euh la qualité des dessins présentés dedans hop euh voilà donc là par exemple une scène avec euh là de Xenomath alors je sais pas si euh on va bien voir on verra pas c'est trop sombre euh euh ouais peut-être là plus en couleur c'est déjà mieux voilà je crois qu'on voit une reine Alien ouais effectivement une reine Alien donc voilà très content pour un euro de récupérer ça alors pour conclure la vidéo il me reste deux objets à vous présenter euh comme je vous ai dit c'est deux choses qui me tiennent tout particulièrement à coeur Goldy va tout de suite me rejoindre sur le sur le propos euh il y a une personne qu'on idolâtre tous les deux qui est décédée maintenant ça fait euh cinq ans bientôt en août ça fera cinq ans euh euh le 13 août exactement c'est Robin Williams immense acteur immense immense clown clown dépressif euh et voilà il y a certains journaux qui en avaient fait qui en avaient fait une une parce que voilà c'était quand même pas n'importe qui au final et ben j'ai pu me choper alors sur une tête pareil c'est incroyable genre de truc qu'on peut trouver là-dessus la une du libération donc du jour de de la mort de Robin Williams donc le 13 août 2014 donc euh voilà c'est un peu morbide c'est un peu particulier comme euh comme objet mais euh mais voilà ça me tient ça me tenait ça me tenait à coeur de l'avoir et du coup voilà c'est pas tout il y a quand même il y a quand même des pages qui lui sont consacrées dedans il y a pas juste une une alors on va regarder ça ensemble c'est page 20 et 22 je vous avoue que c'est sûrement la première fois que je fais Yetli euh 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 ça se présente 15 voilà donc euh euh quatre pages en gros qui lui sont qui lui sont consacrées donc avec une très très belle photo ici voilà ici plusieurs articles on voit Madame Deadfire entre autres On voit Good Morning Vietnam, on voit le 5 des poètes disparus, Morgan Mindy, voilà le coffret intégral que m'avait offert Goldie. Et derrière on voit donc William Ting, Insomniore et le stand-up parce que voilà c'est aussi un des premiers stand-uppers entre guillemets, il faisait du one man show sur scène. J'ai d'ailleurs un de ses night in, je sais plus quoi, un de ses spectacles et là donc ça je crois que je l'ai eu pour 3 euros à peu près sur Vinted. Et là le dernier objet, je suis tellement content d'avoir pu mettre la main sur ça, c'est incroyable. C'est un vinyle, je présume de quelques-uns de ses sketchs au final parce que j'ai pas encore vraiment eu le temps de l'écouter. Donc ça s'appelle Reality What a Concept. Donc je pense que voilà ça doit être un peu un stand-up à la Jerry Seinfeld justement où il nous expose un peu son concept de réalité. Donc voilà c'est ça, vraiment un magnifique objet. Donc on voit avec très très jeune un peu la période justement de Mark and Mindy je dirais. Reality What a Concept. Est-ce qu'il y a une année dessus ? Je l'avais vu il me semble mais je me rappelle plus. J'aurais dû le noter je vous avoue. Non j'aurais pas donné. Polygramme. New York. 1979. Ça a 10 ans de plus que moi ce bordel. Enregistré en live à Copacabana, New York City et Boarding House à San Francisco. Ouais donc voilà ça doit être plusieurs de ses sketchs. Donc on a Nicky Lennine. Pop, Ghost, The Whistle, Kindergarten of the Stars, A Touch of Fairfax, Reverend Ernest Angry, Shakespeare, A Meltdowner's Nightmare, Thank You Boys, Loots People, Hollywood Casting Station, Comincent Man Mine, and Grandpa Funk. Voilà et bien évidemment le disque à l'intérieur. Voilà, Case en Blanca Record. Je suis vraiment impressionné d'avoir pu trouver ça. C'est incroyable. Donc voilà qui conclut la vidéo. Dès lors où j'écoute ça, je vous en prépare. Moi je pense. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne Naïve Métouquet. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501